C'est lui l'homme du match, c'est lui l'homme de cette Coupe du Monde pour l'équipe de France, pour le moment il a marqué deux buts, encore une fois, c'est son troisième but au total, deux buts aujourd'hui et un but contre l'Australie, trois buts au total, et Kylian Mbappé qui a pris le lead technique, bien sûr, même si Griezmann dont on va parler dans quelques instants a été très bon, même si Rabiot a été très bon, même si la défense a été solide, les deux hommes en tout cas qui ressortent dans nos propos, il y a Didier Deschamps le sélectionneur, qui cristallise beaucoup de choses, et évidemment Kylian Mbappé, ces deux hommes se doivent beaucoup et si la France est championne du monde et si la France est qualifiée pour les huitièmes de finale de ce mondial, c'est grâce à Deschamps et à Kylian Mbappé et les deux se le doivent mutuellement. Kylian, voilà, c'est un joueur hors normes qui est animé d'un état d'esprit remarquable lui aussi, il a cette capacité à faire des différences, il aurait pu en faire en première mi-temps aussi, mais bon, les adversaires prennent des précautions, il est souvent malmené aussi, il y a beaucoup de fautes, souvent avec deux adversaires, mais de part le fait d'avoir d'autres joueurs, notamment Ousmane sur le côté droit, qui lui aussi amène du danger, ça libère par moment Kylian, il a eu plus d'espace en deuxième mi-temps bien évidemment, après il a cette capacité par la vitesse et par tout ce qu'il fait d'être un joueur décisif, il s'est préparé pour ce rendez-vous, pour cette coup du monde depuis un bon moment, à travers tous les échanges que j'ai pu avoir avec lui, l'équipe de France a besoin et aura besoin d'un Kylian à ce niveau-là. J'ai rarement entendu Didier Deschamps être aussi ditirambique au sujet d'un joueur, notamment après un match, Marc Libra. C'est tout à fait normal, c'est son meilleur joueur, c'est la pépite qui peut lui faire passer, qui peut lui faire remporter la Coupe du Monde, parce qu'aujourd'hui, clairement il fait ce qu'il veut sur le terrain, s'il se met dans l'esprit, pour moi il est encore plus fort que tout le monde, mais encore une fois on va attendre Kylian Mbappé sur les grandes échéances, sur le huitième, sur le quart, sur le demi, c'est à ce moment-là qu'on va voir, et c'est là qu'il doit exploser. Bien sûr que c'est très bien face à l'Australie, bien sûr que c'est très bien face au Danemark, mais maintenant que c'est sa deuxième Coupe du Monde, il a beaucoup d'expérience, il marque énormément de buts, il doit être comme l'a fait Messi, l'équipe d'Argentine n'a pas été très bonne, Messi est buteur et passeur, et pourtant on avait été très dur avec lui pendant tout le match. Il est buteur-passeur. Dans les échéances importantes, c'est lui qui doit sortir de sa boîte et faire la différence. Guy Rousse, ce joueur est exceptionnel, ce joueur est phénoménal, mais ça se joue aussi à son mental, ou plus exactement à son égo, à sa propension à vouloir jouer en équipe. Et là, on a l'impression que les planètes s'alignent, parce qu'il tend, pas toujours, mais il tend de plus en plus à jouer en équipe quand il est sous le maillot de l'équipe de France. Oui, il a beaucoup d'atouts pour lui. D'abord, il est costaud, il a des qualités physiques de base exceptionnelles. Il a fait, grâce aux gens qui l'ont eu en main, tiens, je pense à Irles, à Monaco, qui vient de se faire licencier à Troyes ou d'autres, grâce à son papa qui est entraîneur de football, à sa maman, qui est une joueuse de handball, je crois. Il a vécu dans ce milieu-là. Vous savez, c'est exceptionnel. Et puis, il a une mentalité aussi. De temps en temps, il fait une petite cachoterie, il est un peu bougon, mais ça ne dure pas, ça ne dure pas du tout. Il est plutôt souriant, sympathique. Toutes les dames de France voudraient l'avoir comme gendre. Oui, oui, sans doute. On n'a pas posé la question à toutes les dames de France, mais j'en conviens, je vous le concède, Guillaume. On est mabillé pour les jeunes. Oui, oui, je ne sais pas, peut-être. Peut-être, on ne sait pas. A voir, il faudrait faire un sondage. Ça peut être intéressant d'ailleurs. On pourrait lancer ça sur le compte Twitter d'Europe 1 Sport. Voulez-vous Kylian Mbappé pour gendre ? Ça serait assez intéressant. On peut faire ça demain très tranquillement. Voilà.